Salut les amis, bienvenue chez Exomadara, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la revue du nouvel event Apex Legends. Alors, avant de commencer, j'ai quand même une nouvelle assez importante que je vais vous délivrer très rapidement. Je vous invite quand même à liker, commenter, vous abonner et on commence tout de suite avec le compte de Hypermist sur Twitter qui nous dévoile qu'il y a une rumeur comme quoi en interne chez Respawn, très certainement avec Laval d'Yé, ils vont peut-être revenir en arrière par rapport au nouveau Battle Pass qui a été annoncé pour la saison 22. Alors, on ne sait pas encore quoi, attention, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est une fuite. Alors, on sait que Hypermist et une autre personne que je vais vous montrer juste après ont des contacts en interne avec des développeurs de chez Respawn Entertainment, mais voilà, c'est arrivé à leurs oreilles, je pense qu'il y a eu énormément de bruit. Je pense qu'ils ont vu aussi que les notes avaient chuté sur Steam, on est sur du extrêmement négatif, c'est très très rare sur des jeux. Ils ont compris qu'il allait y avoir un gros retour de flamme, donc on va voir ce qu'ils vont nous proposer. Moi, je pense qu'ils vont remettre la possibilité d'acheter le Battle Pass avec des pièces Apex. Je pense que c'est le truc le plus important et qui a le plus contrarié les joueurs. Après le format, on va voir, je ne suis pas certain qu'ils modifient le format. Mais bon, dans tous les cas, il devrait y avoir un petit retour en arrière. On va attendre d'avoir une information officielle parce que, comme je vous ai dit, c'est une rumeur, c'est un leaks. Et bon, tant qu'on n'a pas eu l'information officielle, on ne pourra pas se prononcer. Et je pense que cette information arrivera avec l'annonce de la saison 22, avec les premiers trailers qui, normalement, vont pas trop tarder à arriver. Puisque la saison va être à peu près, je crois, aux alentours du 10 août, je ne sais plus les dates exactes. Vous me corrigerez dans les commentaires. Je vous avoue que j'ai un petit peu lâché au niveau des dates. Et donc, comme vous pouvez le constater, on a aussi le compte de Yurotsuki qui, ces derniers temps, a balancé pas mal de leaks qui, eux aussi, se sont vérifiés par la suite. Il annonce donc que ce n'est pas une rumeur qu'ils vont bien revenir en arrière sur les changements du Battle Pass sans signifier quoi. Alors, il y a quelqu'un qui lui a posé la question. Est-ce que le nouveau système de Battle Pass va être achetable avec des points Apex ? Ou bien, ça va être totalement l'ancien Battle Pass ? Il a répondu qu'il n'en avait aucune idée. Mais en tout cas, il va y avoir des retours en arrière. Donc, on surveille ça de près. Et bien évidemment, dès que j'aurai une information, je vous en reparlerai. Allez hop, on switch, on repart dans le jeu et on va faire cette revue de cet event. Nous voilà donc dans le jeu. Il y a eu un tout petit patch de 20 mégas sur Steam. Donc, on a le traitement et la compilation des shaders qui se relancent. Je vous avoue que je ne sais pas à quoi correspond ce petit patch de 20 mégas. Et si j'ai l'information, je la mettrai en commentaire épinglé de cette vidéo. Mais je pense que ce sont simplement des tout petits correctifs. Et donc, pour cet event, on commence avec le mode grand match à mort en équipe. Donc, du TDM 12v12. Rien de sensationnel. Je vais tester ça et bien évidemment, on en reparlera dans une prochaine vidéo. Ensuite, ici, on a ce petit format. Ce format que l'on connaît, qu'on a déjà eu dans d'autres events. Donc, vous allez avoir un pack d'event qui sera récupérable avec la monnaie d'event. 800 pièces. Donc, c'est cool. Vous avez la possibilité d'avoir un skin d'event gratuitement. Il y aura ensuite cette toulouse pré, ce petit pendentif avec cette épée dans la roche. Ce badge, ce badge d'event. Ce petit skin épique pour l'eau bas qui sera récupérable avec 1200 pièces de l'event. Cette bannière qui, je trouve, est très sympa et assortie au skin qui est proposé juste avant. Des matières premières, des étoiles de battle pass. Et il y aura une rotation au niveau de ces items. Alors ensuite, on peut voir les différents badges. Il y a ma tête qui est juste devant, mais je vous les affiche. Des petits badges bleus qui vont être débloquables aussi une fois que vous allez collecter des pièces d'event. Et ensuite, on se retrouve dans l'endroit où on peut récupérer des skins. Alors, comme d'habitude, ils sont malins. Ils vous font le premier pack à 100 pièces Apex pour inciter les gens à l'acheter. Ou sinon, vous pouvez le prendre en matière première. Et ensuite, vous avez les 4 packs suivants qui sont en promo au lieu de 4000 pièces Apex. Ils sont à 1400. Et ensuite, c'est plein pot, c'est 1000 pièces par pack. Bien évidemment, moi, je vous déconseille d'acheter parce que je pense qu'à un moment donné, il faut faire comprendre à Respawn que, bon, on n'est pas des vaches allées. On va mettre toute notre thune dans le jeu. Ensuite, si jamais vous achetez tout l'event, comme d'habitude, ils vous mettent une petite carotte de vent. Donc, à 5 packs, vous allez récupérer cette image de bannière pour Newcastle avec cette épée. Et peut-être son heirloom, je ne sais pas du tout, puisqu'on sait que son heirloom est une épée. Mais bon, malheureusement, il a été scrap. C'est-à-dire qu'il a été mis de côté pour le moment. Ensuite, si vous achetez 15 packs, vous aurez droit à ce skin merveilleux de R301. C'est du troll quand je dis merveilleux parce que je trouve très simple, même si c'est joli la petite texture de l'espace. Mais bon, ça ne vaut pas le prix. Et puis, si jamais vous achetez 17 packs, vous aurez droit à ce skin de Newcastle. C'est pas mal aussi, sympa. Ça me rappelle vachement un paladin de World of Warcraft. Et ensuite, si jamais vous achetez l'event en entier, normalement, vous allez débloquer ce skin Recolor de Havoc. Donc, en fait, ce skin Recolor de Havoc est un skin réactif de Battle Pass qui, en soit, coûtait 10 balles. Là, il est au prix de 160 balles puisqu'il faut débloquer l'event en entier. Ensuite, au niveau des skins, comme d'habitude, on retrouve des skins bien stylés pour Wraith. Wraith qui est toujours chouchouté au niveau des skins. Donc, je trouve que c'est peut-être le skin le plus joli de l'event. En tout cas, pour ma part. Ensuite, vous avez ce skin pour Horizon qui est pas mal aussi. Tout le thème des skins n'est pas vilain. Si vous aimez un peu le côté chevalier avec un léger côté futuriste et que vous aimez bien aussi un petit peu la DA de World of Warcraft côté Alliance, on est carrément dans le thème. Ensuite, cette M-Lock, par contre, je la trouve extrêmement simple, mais dans le thème. Ensuite, ce fusil 30-30 avec toujours cette texture spatiale, avec ces amas d'étoiles, ces nébuleuses, etc. Ensuite, ici, on a une image de bannière pour Ash. Une image de bannière ici pour Wraith qui est associée au skin. On va enchaîner avec les images de bannière, comme ça c'est réglé. Une pour Mirage, juste ici, qui va être associée à son skin. C'est un casque de lion. Ensuite, une image pour Caustic. Au niveau des skins, on enchaîne avec le Mozambique qui est très très simple. Skin légendaire, je trouve que c'est abusé parce qu'il n'y a vraiment rien de ouf. Franchement, le coût de la texture spatiale, ça pourrait être un skin épique presque. Enfin, dans d'autres jeux, ça serait des skins épiques. Ensuite, on a ce skin de Longbow aussi, très très simple. Et on termine avec ce skin de Karr. Franchement, pour moi, au niveau des armes, les armes ne sont pas moches, mais ce n'est pas validé. Ce n'est pas validé parce que je trouve que c'est très simple. Par contre, je ne comprends pas. Dans l'interface du jeu, les skins qui apparaissent à gauche, comme vous le voyez, à gauche de l'écran, de l'autre côté, je les trouve très très sombres. On dirait qu'il manque de luminosité. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Regardez celui de Mirage, on ne voit que dalle. Je pense qu'il y a un souci. Je pense clairement qu'il y a un souci. Ils ont loupé un truc d'éclairage dans l'interface du jeu parce que ce n'est pas normal. Vous voyez, le skin est un peu plus éclairé, mais il y a un petit problème. Ici, on retrouve ce skin pour Caustic avec un casque intégral. On ne reconnaît pas son visage du coup. Ensuite, ce skin pour Mirage ici avec le casque en forme de tête de lion. Il est quand même assez futuriste avec cette espèce de néon sur les oreilles. Ce n'est pas vilain. Et ensuite, ce skin de hache que je ne trouve pas vilain, mais je n'aime pas les pointes. C'est les pointes sur la capuche qui me dérangent. Sinon, le skin, je le trouve plutôt stylé. Et voilà, comme d'habitude, ce sont des trucs que je ne vais pas acheter. Ensuite, je n'avais pas vu. Excusez-moi, il y a un deuxième onglet, une deuxième page. Donc, on va aller un peu plus vite. Alors ça, on les a déjà vus, les skins d'armes. Je trouve que l'interface est vraiment dégueulasse. On a d'autres images. On a une image pour Horizon ici. À chaque fois, il faut recliquer à droite. C'est très très mal fait. On a ce skin épique pour notre ami Blood. C'est très très simple. Je reclique encore à droite. On a ce skin pour Watson. Je sais qu'il a eu du succès. Il y a beaucoup de gens qui l'ont kiffé quand ils l'ont vu ce skin. C'est fou. L'interface est vraiment mal foutue. Dès que je reviens en arrière, il faut que chaque fois que je reclique en bas à droite, tout le temps. On a ensuite ce skin de RE45 qui est un skin épique. Alors vous voyez, ça c'est un skin épique. Et franchement, entre les skins épiques et les skins légendaires, il y a très peu de différence. C'est un peu du grand n'importe quoi. Je suis en train de péter un plomb avec l'interface. Je trouve que l'interface est dégueulasse. Je n'ai jamais vu une interface aussi mal foutue. Le skin de R99. Perso, je n'aime pas. Et on termine. On clique encore à droite avec ce skin d'Alternator. Ça passe pour un skin épique. Ça passe. Mais bon, j'ai des skins légendaires qui sont bien mieux que ça. On retrouve ensuite deux skins de Vraiss ici. Donc à 1800 pièces. Tous les autres skins aussi sont tous à 1800 pièces. Après, vous avez des nouveaux bundles. Alors là, c'est un Ricolor. Il était rajouté dans la boutique. On l'a déjà eu ce Ricolor, mais il est de retour. On a ensuite ce skin de Gibraltar qui est de retour aussi. Et puis ensuite, ce petit bundle avec un skin épique pour l'Auba. Ce n'est pas vilain pour un skin épique. Ce n'est pas vilain pour un skin épique avec un skin de Lestar. Ensuite, des émotes de Sol. Ensuite, des émotes de chute libre pour Octane et Rempart. Et puis ensuite, on retrouve, comme d'habitude, des Ricolor classiques que l'on connaît depuis belle lurette. Et rien de plus. Donc voilà les amis, pour cet event qui n'a rien d'exceptionnel. Moi, je vous avoue, Apex, je fais une petite pause dans son banc. Je joue beaucoup à Valorant. En fait, je vais quand même rejouer à Apex, je pense, dans la semaine. Je vais tester ce mode TDM 12 vs 12. Mais j'attends surtout impatiemment les annonces de la saison 22. Et je prie pour qu'on ait la nouvelle map district. Si jamais on a une saison 22 sur la nouvelle map district, ça va être dur. Mais je pense qu'ils ne vont pas prendre ce risque-là. Ce serait vraiment un mauvais choix de leur part. Déjà que ces derniers temps, ils font beaucoup de mauvais choix. Dans tous les cas, je vous le redis encore une dernière fois. Apex, c'est un jeu que je kiffe toujours à cause de son gameplay. Enfin, plutôt grâce à son gameplay. Je continuerai de jouer. Mais je suis complètement en désaccord avec la politique de monétisation du jeu. J'attends maintenant, petit signe de la part de Respawn EA pour revenir en arrière sur leur Battle Pass. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.